Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la Lune durant toute cette semaine qui démarre ce lundi 11 mars 2024. Alors, lundi, pour l'anecdote, la Lune va rentrer en bélier, elle était durant tout le week-end dans le secteur des poissons, et vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière, je vous l'espérais, vous avez vu que lorsqu'elle est en poisson, elle est excellente pour mes poissons, pour mes autres signes d'eau, mes cancers, mes scorpions, mais également pour mes taureaux et mes capricornes, donc plutôt agréables dans ces secteurs-là pour vous, surtout qu'elle était très riche, là, la nuit de dimanche à lundi, il y a une conjonction Lune-Neptune qui accentue la réceptivité, pour ceux dont je viens de parler, indiscutablement, le ressenti est plus fort, tout simplement, donc les émotions sont plus affleurantes, tout simplement, mais à partir de lundi, lundi, allez, 1h du matin, 1h20 très précisément, la Lune va rentrer en bélier, lorsqu'elle sera en bélier, elle va apporter collectivement quelque chose, une ambiance beaucoup plus dynamique, le bélier, c'est l'action, c'est l'impulsion, c'est l'énergie des signes de feu, donc qui va avoir entre lundi, 1h20 du matin, et mercredi, 1h30, voilà, en gros, ça donne ça, lundi, 1h20 du matin, jusqu'à mercredi 13, 1h30, la Lune sera en bélier, voilà, séquence, donc très belle énergie, pour le coup, chacun son tour, pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, et pour mes gémeaux et mes versos, qui sont les deux signes à 60 degrés en amont, en aval de mon bélier, donc qui bénéficient par le jeu des aspects, des influences, de très belles dynamiques, en fait, en matière de vitalité, et de tonicité, au niveau des humeurs, au niveau de la capacité à se reprendre en main, parce que c'est la force de la Lune en bélier, quelle est-elle, cette force de la Lune en bélier, même si elle n'est pas toujours de tout repos, au quotidien, elle a un avantage assez intéressant, c'est celui qui consiste à ne jamais se laisser aller, à toujours puiser en soi des ressources de réactivité, parfois de façon assez aiguisée, c'est un des profils qui ont du mal à s'asseoir, à se poser, parce qu'il y a toujours une envie d'être dans l'action, de faire des choses, de ne pas se laisser aller, tout simplement, donc c'est un vaccin anti-déprime assez formidable pour ceux qui ont la chance de l'avoir à la naissance, et puis c'est l'influence collective qu'elle nous adresse lorsqu'elle est dans ce secteur-là. Elle formera de surcroît une conjonction avec Mercure, lundi, donc Lune, Mercure, l'esprit est encore plus rapide, encore plus rapide pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes versos et mes gémeaux, vous, mes gémeaux, vous n'en avez guère besoin, parce qu'être rapide au niveau de la vitalité intellectuelle, c'est déjà votre avantage, mes béliers, vous êtes assez vifs aussi, attention aux francs-parlers, attention à ce que les mots n'aillent pas plus vite que la pensée, surtout lundi, mes béliers, là, l'arrivée de Mercure, c'est très très stimulant intellectuellement, ça peut engendrer un petit peu d'impatience en même temps, mais dans tous les cas, on aura plus que d'habitude la disposition heureuse à trouver des solutions à ce à quoi on est confronté, avec davantage de rapidité et de réactivité, tout simplement. Donc, très bon pour vous cinq. On arrive à mercredi. Mercredi, la Lune entre en taureau, on l'a vu à 1h30 du matin, et lorsque la Lune entre en taureau, elle y restera jusqu'à vendredi, 4h17 du matin, là encore. Donc, de mercredi 1h30 jusqu'à vendredi 4h17, la Lune sera en taureau. Et pour l'anecdote, la Lune est très heureuse dans ce signe. C'est un secteur du ciel avec lequel elle a des affinités. On dit qu'elle est en maîtrise dans ce signe, exaltée, maîtrise, enfin, dans tous les cas, elle est très très heureuse. Il y a des affinités entre la sensibilité incarnée par la Lune et le signe du taureau qui, lui, représente les sens, l'intuition, mais en même temps, l'odorat, le goût, l'oreille, enfin, tout est hypertrophié avec les Lunes en taureau. La sensibilité est marquée. Le sens du bon, du beau, du goût est aussi en général assez développé avec cette position-là. Donc, elle apporte une ambiance plus apaisée, apaisante dans tous les cas. Pour qui ? Pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, pour mes poissons et pour mes cancers. Cette séquence mercredi-vendredi, elle est intéressante pour vous parce que l'ambiance est plus douce, plus posée, plus stable, avec plus de recul. On prend le temps de sentir, de s'imprégner, le temps de décantation en quelque sorte et on pose des situations pour trouver des solutions de manière beaucoup plus paisible, en fait. C'est ça, la Lune en taureau. Autant la Lune bélier, elle est très tonique, autant en taureau, elle aime bien prendre son temps. Il ne faut jamais brusquer mes taureaux. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment bien prendre leur temps. On dit que c'est des fonceurs, mais il y a un temps de réponse avant qu'ils deviennent fonceurs. On sait, le taureau, il gratte, il gratte, gratte, vape le sol. Et puis, une fois qu'il prend son élan, après, on ne l'arrête plus. Mais il y a toujours un temps de réponse avant qu'il se lance. Voilà. Il faut avoir ça en tête avec mes taureaux. De toute façon, à ne pas les prendre à l'improviste, ils n'aiment pas trop ça. Mais c'est un truc de signe de terre en général. Donc, très bon pour vous cinq. Ensuite, à partir de vendredi, donc 4h17 du matin, la Lune va rentrer en gémeaux. Et lorsqu'elle sera en gémeaux, elle va former un trigonec, Mars, un petit carré avec le Soleil, pas bien grave. La Lune en gémeaux, elle stimule l'intellect. Ceux qui sont nés avec des Lunes en gémeaux constateront une forte disposition à s'adapter à l'inattendu, qui aime aussi se renouveler au quotidien, qui n'aime pas les choses statiques. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait une dynamique, il faut qu'il y ait des rencontres, des contacts, du mouvement. Ça, Lune en gémeaux, ce sont des profils qui ont besoin de s'oxygéner à l'extérieur. Et quand ils rentrent à la maison, ils ont plein de trucs à vous raconter. On risque jamais de s'ennuyer. Voilà, ça rime. J'aime bien. C'est sympa, Lune en gémeaux, intellectuellement, mais ce sont aussi des profils qui, globalement, ont toujours un truc qui tourne en tête. Il y a toujours 10 idées à la minute. Et puis, les phases de repos sont plus complexes. Pourquoi ? Parce que l'esprit est sans erreur en éveil. L'instinct de la Lune, dans ce signe mercurien, rapide de renouvellement, fait que ça mouline beaucoup, tout le temps. Toujours des trucs dans la tête. Une idée chasse une autre. Aucun risque d'ennui, en tout cas. Lune en gémeaux veut dire très belle énergie pour mes gémeaux, d'un point de vue moral, pour mes hauts de signe d'air, mes balances, pour mes versos également, mais par le jeu des sextiles, pour mes béliers et pour mes lions. Voilà pour vous cinq, cette période qui va de vendredi jusqu'à dimanche 17 à 10h40 du matin. Donc, très bon pour le début de week-end, pour ce dont je viens de parler, mes gémeaux, mes balances, mes versos. Et puis, quand la Lune est en gémeaux, mes béliers, mes lions. Et puis, à partir du dimanche, 10h40 du matin, la donne change. La donne change parce que la Lune va rentrer de nouveau dans un secteur avec lequel elle a de très belles affinités. La Lune va rentrer, après le gémeaux, eh bien, la Lune va rentrer en cancer. Elle fait son tour, en gros, en un mois. Donc, à chaque fois, tous les deux jours, elle fait un signe. J'arrondis. C'est 13 degrés jour. Il y a un petit décalage qui s'opère. Donc, dimanche 17, 10h42 du matin, la Lune rentre en cancer. Et là, cette deuxième partie de week-end devrait être bien plus apaisante, agréable, détendue et heureuse pour mes cancers, mes scorpions, mes poissons, mes taureaux. Et si elle est en cancer, mes vierges. Voilà. Vous cinq, deuxième partie de week-end sera théoriquement meilleure que la première partie. C'est bon à prendre. Il y a juste une petite subtilité. Cette petite subtilité, elle arrive dimanche 17, très précisément à 4h12 en temps sidéral, c'est-à-dire 5h du matin, pour faire court, 5h12 du matin. Il y aura dans le ciel ce qu'on appelle un carré-soleil-lune. C'est une demi-pleine-lune. Pas bien grave. On parle des conjonctions-soleil-lune. C'est les nouvelles lunes. On parle des pleines lunes, les oppositions-soleil-lune. Mais il y a un aspect qu'on passe généralement sous silence. C'est les carrés. Et les carrés, on sait que ce sont des éléments de tension. Et il y aura donc ce dimanche matin, à 5h12 du matin précisément, dans le ciel, un élément de tension entre le soleil qui sera à 27 degrés des poissons et la lune qui sera à 27 degrés des gémeaux. Carré demi-opposition. Donc, ce n'est pas aussi violent qu'une pleine lune, mais il se peut qu'il y ait un peu de fatigue et d'agacement parce que c'est un élément de tension comme une pleine lune, en quelque sorte. Nuancé, mais c'est une tension. Je me répète un peu là. Et qui va être concerné ? Qui risque de passer nuit un peu plus agacée ? Si vous appartenez au troisième des camps poissons, vierges, sagittaires et gémeaux, vous êtes les plus impactés par l'ordre la plus aiguë de cette influence de tension. Voilà. Donc, si la nuit de samedi à dimanche pour certains laisse apparaître des petits agacements, des petits problèmes de sommeil, le contexte planétaire colore le ciel d'un élément de tension qui pourrait être la cause de ce ressenti plus aiguisé et de cet agacement plus affleurant, dirons-nous. Mais rien de bien grave, encore une fois, vous l'avez bien vu, la lune évolue très très vite et elle change d'orbe et de contexte dès dimanche 10h40 du matin. Voilà pour le ciel test qui se présente avec la lune. Alors, je vous avais parlé la dernière fois des lunes fragiles. Vous m'avez fait plein de petits messages adorables sur le sujet. Il y a aussi les lunes puissantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une lune fragile et une lune puissante dans mon esprit ? Attention, c'est une analyse subjective. Il faut que je trouve les mots pour expliquer le fond de ma pensée. Voilà le principe. Lorsque on est, moi je vois une carte du ciel, je m'appuie sur un système binaire, toujours la clé de voûte, l'ossature, l'infrastructure d'un profil se dessine autour d'un soleil et d'une lune. Ces deux éléments-là, j'ai ma partie consciente, ma partie inconsciente. Les profils chez qui le soleil est très puissant, on fera prédominer en quelque sorte tous les raisonnements analytiques, cerveau froid, lucide, opérationnel, pragmatique. Lorsque la lune est plus puissante que le soleil, je vous explique après ce que ça veut dire, les fonctionnements émotionnels, affectifs, intuitifs, instinctifs seront nettement plus développés, seront parfois prédominants. Vous voyez par exemple, où est-ce que le soleil est très puissant ? Le soleil est très puissant dans des signes dominants, la bonne blague. Lorsque le soleil est en bélier, est en lion, en bélier lion, c'est le soleil dominant. Il l'est également par d'autres influences, en scorpion, en capricorne, dans des signes comme ça, le soleil est assez puissant. Parce que les éléments associés avec ces signes-là sont des signes qui sont offensifs. Donc là, on a affaire à des dominants. Et si chez ces profils-là, la lune est dans des signes où elle est un peu fragile, qu'est-ce que c'est une lune fragile ? C'est une lune qui aura eu du mal à acquérir justement cette élasticité, cette souplesse, cette empathie, cette délicatesse, cette douceur, ce lâcher-prise, cette confiance. Dans des signes gouvernés par Mars, la lune est plus fragile. La lune capricorne, la lune scorpion, des signes un peu comme ça, la lune est plus fragile, elle a du mal à lâcher prise. Donc, des lunes puissantes, à l'inverse, vont être dans des zones où elles vont être valorisées. Donc, si le soleil n'est pas très puissant, j'en refais court, si vous voulez, en gros, si le soleil est puissant, les cerveaux analytiques dominent. Si la lune est puissante, le mécanisme émotionnel domine. Je vous le fais court, mais ça donne ça en substance. Et où est-ce que la lune va être très belle ? Quels sont les cas de figure où la lune est valorisée ? Les profils chez qui la sensibilité va être plus marquée, ça va être des lunes en cancer, des lunes en taureau, des lunes en poisson pour l'affinité du signe, ça sont des lunes qui sont plus marquées dans leur rôle de lune. Et le rôle de la lune n'est pas l'offensive du soleil ou de mars. Le mécanisme de la lune s'apparente à Vénus, c'est les mécanismes affectifs, la capacité à aimer, à chercher et à trouver l'apaisement, à équilibrer la relation, c'est ça les mécanismes de la lune. Donc une lune puissante va s'autoriser à fonctionner sur un mood affectif, un mode affectif nettement plus marqué, parfois développé, parfois pas, mais dans tous les cas la richesse intérieure au niveau des ressentis, des émotions sera plus dense. Et donc par extension la confiance en soi sera plus marquée. Il y a deux types de confiance en soi. Il y a la confiance en soi du guerrier, du solaire, du martien qui lui sait se fixer des capes à plus loin du résultat et vous avez la confiance en soi que l'on acquiert avec une lune qui consiste à être à l'aise avec ses émotions, à être plus facilement dans des capacités à aimer, à se détendre, à apaiser, à aplanir, à résoudre, à pardonner, à passer outre. Ça, c'est une lune puissante. Alors qu'une lune fragile va être sur la défensive, va considérer qu'on a besoin de mériter l'affectif, par exemple, vous voyez, qu'on n'a pas trop confiance en soi, qu'on se replie, qu'on évite de se faire envahir. Ça, ce sont des lunes plus fragiles. Ce sont des repères comme ça qu'on acquiert. C'est passionnant, l'astron, on ne s'en lâche jamais. Bon, voilà, je voulais vous sensibiliser avec ces mécanismes de soleil-lune. On est sur la lune, on pourra en parler pendant des heures. Je vous en garde, je vous en ferai des petites séquences. Mais notez globalement que la position de la lune est, dans mon esprit, aussi importante que la position du soleil dans une carte du ciel, qu'on soit bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, ballon, scorpion, sagittaire, capricorne, d'air sous poisson. Ok, c'est une information sur une condition solaire, mais on a la même avec la position de la lune natale qui a une égale importance. Indiscutablement. Conscient, inconscient, extérieur, intérieur. Ce sont deux piliers sur lesquels on se repose et sur lesquels on doit trouver un équilibre. C'est de l'ossature. Tout le reste sont des musiciens annexes, en fait. Alors, j'ai retrouvé, vous m'avez fait parvenir deux petites citations que j'adore, que je vais partager avec vous. La première citation, elle est de Bruna. Bruna, elle m'a envoyé beaucoup de citations. Merci Bruna. Une de Fleur Ward, sur l'amour profond. La lune, c'est ça, en fait, c'est l'amour profond. Alors, avez-vous remarqué qu'aimer et être aimé nous rend non seulement plus beaux, plus bons et infiniment généreux et bienveillants dans la vie ? Je vous la refais, allez, Fleur Ward. Avez-vous remarqué qu'aimer et être aimé nous rend non seulement plus beaux, plus bons et plus généreux et bienveillants dans la vie ? Oui, intéressante celle-là. Donc, c'est des conditions à essayer de remplir indiscutablement. Et puis, j'en ai une autre de la cordère. La lune, c'est aussi dans mon système de trilogie de fragmentation de l'esprit, la cave, les émotions, le ressenti, tout ce qu'on a accumulé depuis l'enfance. Et voilà ce que donne cette citation. Le souvenir, c'est la présence dans l'absence. C'est la parole dans le silence. C'est le retour sans fin d'un bonheur passé auquel le cœur donne l'immortalité. Allez, je vous la refais plus vite cette fois-ci. Le souvenir, c'est la présence dans l'absence. C'est la parole dans le silence. C'est le retour sans fin d'un bonheur passé auquel le cœur donne l'immortalité. Allez, on se quitte là-dessus. Merci pour vos gentils messages, vos gentils commentaires, les bonnes énergies qu'on partage, vos abonnements. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci.